Dans nos villes, les données sont partout. Je prends le bus avec ma carte Corrigo, des données. J'inscris mon enfant à l'école, des données. Je trie mes déchets, des données. J'achète sur Internet, des données. Des données, des données. Les nombreuses données, dont j'accepte l'utilisation ou que je laisse derrière moi sans le savoir, me permettent d'accéder à des services efficaces. Mais ces services sont-ils respectueux de ma vie privée et de l'intérêt général ? À Rennes, nous pensons qu'il est nécessaire d'organiser le partage et l'usage de ces données avec les entreprises, les associations, les administrations et les habitants. Car ces données sont indispensables à la fabrication de nouveaux services publics. C'est cela l'objectif de Rudy. La création d'un portail d'accès aux données avec trois fonctions principales. Un catalogue des données du territoire. Un espace individuel pour les habitants. Un guichet d'accès aux données. Un dispositif d'accompagnement aux porteurs de projets. Rudy agit comme une sorte de réseau social de la data. Il met en relation producteur et utilisateur de données et facilite la collaboration entre les personnes. Les utilisateurs de Rudy sont tous différents, mais prenons l'exemple de Lucille. Cette étudiante renaise utilise tous les services numériques disponibles, mais elle est soucieuse de préserver sa vie privée. Sur Rudy, elle se connecte à son espace personnel. Elle peut vérifier quelles données la concernant sont détenues par les partenaires de Rudy. Lucille peut aussi demander la rectification ou l'effacement de ces données et choisir de les partager avec d'autres, ou pas. Stéphane est gérant de Green Techno, une start-up locale. Stéphane souhaite développer pour ses clients une application pour réaliser des économies d'énergie. Grâce aux producteurs de données, qui ont accepté de partager leurs données sur Rudy, Stéphane peut proposer ce nouveau service à ses clients. Onze partenaires se sont associés à Rennes Métropole pour construire, grâce à l'aide financière de l'Europe, ce portail d'accès aux datas Rennaises. On y rencontre des producteurs de données, des associations expertes des usages du numérique et de la collaboration, et des laboratoires de recherche. Tous participent à la définition de Rudy et proposent des ateliers de co-construction pour définir les fonctionnalités de la plateforme. Un appel à projets est lancé pour accompagner des entreprises, des associations ou des chercheurs qui souhaitent développer leur projet dans Rudy. Il convient aussi de définir le modèle économique du partage des données et la gestion des droits et des devoirs des différents utilisateurs. Et toujours en garantissant le respect de l'intérêt général. C'est ce qu'on appelle la gouvernance, un sujet complexe mais central pour Rudy. Rudy est un projet de long terme, mais les partenaires et l'Union européenne se sont donnés trois ans pour démontrer la faisabilité de ce modèle. Chaque année, ces partenaires invitent les habitants, les acteurs et tous ceux qui s'intéressent à Rudy à partager ensemble l'état d'avancement du projet et débattre des questions posées par l'innovation avec les datas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501